Hello, hello ! Pourquoi il te ghost ? Pourquoi il te ghost ? Il me ghost ? Pourquoi il nous ghost ? Allez, pourquoi il te ghost ? Pourquoi cette personne te ghost ? T'inquiète, on a la carte du retour. Donc ça ne va pas être pour longtemps qu'elle te ghost. Elle va se re-re-manifester. Le fantôme, ghost. Mais il réapparaît le fantôme. On a même contrat. Donc il va y avoir un accord, quelque chose entre toi et cette personne. Un rapprochement, quelque chose d'ordre où on va mettre les choses au clair. Voir même, elle va venir plus souvent, où elle va décider d'être plus régulière, de t'écrire, on dit. Contra, ça peut dire qu'elle va t'écrire. Peut-être que tu as un problème. Des fois, ce n'est pas à cause de toi, forcément. À cause de nous. On a la jalousie. Alors peut-être qu'il y a une personne qui l'empêche de venir vers toi et qui est très jalouse. Et du coup, il étouffe, il ne peut pas venir vers toi. Il t'a ghosté. Il a préféré, tu vois, changer de direction. Peut-être qu'il était obligé, qu'il n'osait plus revenir ou qu'il ne pouvait pas. Mais pour moi, il va réussir. Il a pensé à toi. Tu vas peut-être t'envoyer des messages. Pourquoi il te ghoste ? Il va pouvoir prendre son destin en main. Ce n'est pas une rupture pour moi. C'est plutôt un clash. Il ne répond pas. Tu n'as qu'à rester dans ton coin. Mais pour moi, vous allez vous revoir. Ça a peut-être cloué que c'était une rupture. Sans être une rupture. Mais pour moi, il y a du retard. Entre vous deux. On parle quand même d'une ouverture. Quelque chose qui va pouvoir se faire. Il y a une porte qui s'ouvre, tu vois. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va vouloir saisir sa chance avec toi. Et qu'elle va quand même faire du travail pour revenir juste vers toi. Et elle va retrouver l'envie de revenir. Il y aura même de la communication, des échanges. Après une période de solitude, de tristesse. Peut-être qu'elle est en divorce. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être qu'elle est en séparation. Peut-être qu'elle a des conflits avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ça ne va pas trop bien dans sa vie personnelle. Mais on parle quand même de l'archange. T'es protégé. Vous êtes protégé. Vous pourrez agir en ayant toutes les cartes en main. Donc, ce n'est que passager. Parce que pour moi, c'est peut-être une personne qui est en séparation, en rupture. Ou qui avait besoin de couper. Parce que... Elle est méfiante. Elle a des soucis. Mais en même temps, ça serait une âme sœur. C'est pour ça que tu la ressens.